Salut tout le monde c'est Taizou, on se retrouve pour le huitième épisode sur le let's play de Call of Duty Black Ops 1 sur PC Donc on va aller voir ensemble on s'était arrêté Campagne, choix de la mission, on s'est arrêté à la mission Projet Nova On avait terminé précédemment nombre et là du coup je vais vous lire une synopsis Attends on est justement en train d'en parler là Découvrez l'origine du Projet Nova tout simplement Donc juste avant de commencer n'hésitez pas à liker, à commenter etc Vous connaissez la musique pour soutenir la chaîne, je vous remercie Activez la cloche si vous ne voulez pas rater d'épisode et être notifié comme là maintenant Et si vous cliquez juste ici, au-dessus de ma tête on va à droite sur le petit i Normalement vous allez apercevoir d'autres playlists que je vous recommande d'aller voir Celle de Pacify, PUBG et Star Wars Battlefront 2 qui sont les meilleurs, ce sont des best-of Donc voilà je vous laisse aller voir etc, je vous remercie Bref nous on continue notre aventure, c'est parti Et il faut que l'autre là il la ferme un peu là parce qu'il me coupe la parole Du coup ça me perd dans mon intro Wow on a des flashbacks là Oh la la Ah il fait Ouais 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 Une neurotoxine qui peut durer en quelques secondes. Ah, mais c'est peut-être ça. Oh. Ça veut dire qu'il est peut-être derrière la vitre. Je ne sais pas. Oh, ça veut dire qu'on va incarner Dracovitch alors. Euh, Dracovitch, euh, Rez9. Je suis en train de mélanger les persos, là. Qu'est-ce qui va se passer, là ? Ça a tort sa voix. Pour les nazis, c'était un symbole de défi. Depuis lors, sa musique me rend. Les nazis ont égorgé dans son sommeil. Collaborer avec des nazis est une trahison. Une trahison contre notre mère Russie. Dragovitch et Kravchenko ne se souciaient pas vraiment de ça. Ils ne s'intéressaient qu'à eux-mêmes et à assurer leur avenir. J'avoue que les lèvres, là, quand ils parlent, ça ne suit pas trop. Donc là, du coup, dans le 45, donc ça... Oh, du coup, on va faire un retour aux autres sources avec les armes de la Seconde Guerre mondiale. On va voir ce qu'on va faire comme... On va voir ce qu'on va faire, ce qu'on va manipuler comme armes. Oh ! C'est Dimitri qu'on a incarné dans le relatoire. Mais non ! On l'a incarné, on a joué avec lui. Suivez Petelenko, bah oui, c'est Petelenko, c'est Victor Petelenko... Euh, puis Victor, c'est Dimitri Petelenko. Oui, oi, 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 oi. Oui, oi, oi. Ok, là, il y a ces moches, là. Moche t'es, moi. Tant que la mère Russie aura des ennemis, je répondrai à la peine. Oubliez vos petites rivalités, Kravchenko. Le capitaine Reznov fera ce qu'on lui dira. Il n'y a ici qu'un seul Allemand qui nous intéresse. Le docteur Friedrich Steiner. Cet homme a offert ses services à notre cause. Il ne doit pas être blessé. Désobéissez à cet ordre. Et vous serez fusillés. Ok, c'est clair, au moins. Putain, il y a Dimitri, c'est une dingue rire. On le retrouve dans un autre Call of Duty, c'est une dingue rire. Je suis grave content. Dimitri. Petelenko. Et là, du coup, on retourne avec lui, on va jouer avec lui. Enfin, je pense, peut-être, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. On est à ses côtés, en tout cas. On le retrouve. Et puis, voire là, toi, c'est une dingue rire. C'est-à-dire qu'on a joué avec lui ? C'est lui, Petelenko, Dimitri. Que s'est-il passé à Stalindrad, entre Dragovic et toi ? Au début de l'occupation allemande, lui et son caniche Kravchenko nous ont laissés dans une situation désespérée. Ils ont promis d'envoyer les renseignements. C'est un fur. Mais, personne n'est venu. Dragovic et Kravchenko sont opportunistes, manipulateurs. On ne peut pas leur faire confiance, Dimitri. Dimitri Petelenko était un des hommes les plus braves que j'ai connu. Il a combattu à mon côté du siège de Stalingrad. Exactement. Voilà, c'était dans Warlath War. Les blessures qu'il a reçues au combat auraient dû lui valoir d'être le renvoyé en puissance. Exactement. Là, du coup, il raconte l'histoire à Mason. C'est une dingue rire. Ça veut dire que Reznov... Ok, ça marche. Ça veut dire que Reznov, il a... Reznov, il a vécu toutes les guerres. La guerre froide, la seconde guerre mondiale, la Russie, les nazis. Il a tout connu, Reznov. Let's go, let's go. Oh, oh, oh. On va sauver des poteaux, là. Oh, pardon. Oh, pardon. Les poteaux. Oh, la PPH. Je vous rappelle la PPH. Oh, il y a une grenade. Il y a une grenade. Je viens d'arriver, là. Je viens d'arriver. Je viens de me manger une grenade. C'est super. Ça, c'était pas prévu, ça, par contre. On essaie de les avoir. Ça, je pense que c'est parce que j'ai tué des poteaux. Alors, on avance. On essaie de les avoir, là. Let's go, let's go. Oh, il y a des poteaux, là. Il faut faire avoir, du coup. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Qu'est-ce que tu vas, toi ? Personne d'autre, là ? C'est bon. Il n'y a personne, ici, dans la maison. Ah, si, si. Il y a quelqu'un, là. Oh, je t'ai eu, toi. Je l'ai eu. Oh. Oh. Brûlez, 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 brûlez. Ok, oh, je les ai eus. Ils essaient tout le temps, de toute façon, de se rendre. Oh, il y a eu, il nous a avoir avec, euh... Oh, il y a 5 grenades, lui. Sinon, on a bien lancé la grenade. J'ai vu un lance-requette, hein. Vous avez vu ce que j'ai vu, hein. Je suis obligé de la prendre. De le prendre. Un bazooka ? Une bazooka, un bazooka, bon. De le prendre, du coup. Recharge, recharge, recharge. Oh, on a la CG44. On la prendra après, je pense. Allez, tiens ça, toi. Oh, laissez-moi passer, les mecs. Laissez-moi passer. Oh, oh, oh. Allez, on y va, let's go, let's go, let's go. Oh, j'ai pas tiré sur toi, pour arrête de mentir. Je pense que c'est bon, là, hein. On va vider les balles, on va vider les balles, les chargeurs. Allez, c'est parti. Oh, on a fait super perte. On va en charge. Ok, lui, on l'a eu. Je crois qu'il y a rien d'autre, là-dedans. Oh. Oh, oh. Je sais pas si on peut récupérer des munitions du Pounder's Rex. Hop. On va l'utiliser. Let's go. Oh. Allez, toi, je t'ai eu. Oh, 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 oh. Salut. Oh, oh, oh. Là. Il est pas ici. Il doit être plus près du bateau. Dans le bateau. Il est pas mort. C'est pas possible. Je l'ai mis trois coups de coup de couteau en bazooka. Il est pas mort. Non, c'est pas ici, comme il a dit. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. On va dans les autres bateaux. Dispersion. Ah, pour demander une frappe de mortier. Ça, c'est du pet tempo, ça. Donc là, si j'ai bien compris, je peux faire avec Ah. OK. Ah, OK, OK. Avec des fumigènes, je peux faire des largages de... Enfin, des largages. Des frappes de mortier. On va récupérer des trucs ici. On va essayer de... Oh là, attendez. On est en train de faire. Allez, on avance, on avance, on avance, on avance. Salut les mecs, ça va ou quoi ? Hop. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh la dinguerie. C'est fou. Je crois qu'il y a plus personne, là. Il y a un mec là-bas. Il est passé dans ce bâtiment, là. Salut les mecs, ça va ou quoi ? Oh oui. Ah oui, il est en train de danser sur le... Sur le... Comment ça s'appelle ? Personne, si ? Mais qu'il faut qu'on continue, là. On ne peut pas passer par là. Hop. On a volé les grenades. On a volé les grenades des Allemands, là. Oh, il y a un missile V2, là, non ? Oh là là, ça me rappelle tellement le souvenir. Où tu vas ? Où tu vas, quoi ? Où tu vas ? Oh, je récupère les munitions. Allez, 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 allez. Poussez-vous, les mecs. Poussez-vous, poussez-vous. Oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Non, non, je ne vais pas te rendre, franchement. Oh, des questions que je te rends. Ferme-la, toi. Allez, les mecs, on y va. Il sera là où vont tous les lâches. Aussi loin que possible, dès qu'on va. Ok, let's go. Allez, allez, mec, passe. Bah, laisse-moi passer, tu passes. Oh, il y a un poteau qui s'enfuit, là. Je ne sais pas, il y a des oublies. Ah, je n'ai plus de munitions. Utilisez ça comme munitions. Ah, je suis à l'attaché 44 parce que je n'ai plus munitions de la PPH. Je suis obligé de la garrer de la PPH. On va récupérer munitions sur le poteau. Oh, il n'est pas mort, là. Il pense que c'est ceux qui ne meurent pas. Ah, là-bas, toi. Allez, c'est parti. On va essayer de la lancer loin, là. On va reculer un peu parce qu'on ne sait jamais si le camion l'explose, là. Je ne l'ai pas eu, là. On va passer par derrière. Oh, je l'ai récupéré des munitions de PPH. Attends, je t'ai vu, toi. Ah, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. On peut les avoir, on peut les avoir. Ah, c'est des grenades. On essaie de les avoir avec ça, là. Ah, tiens ça, toi. On les a eues, là. On les a eues, là. On charge. Venez le mic. Pêchez-vous. Ok, eux, je les ai eues. Raté. Je vous jure, cette arme... Heureusement que je n'avais pas le chargeur tombeau. J'aurais fait encore plus de dégâts. Je pense qu'on les a eues, là. Ouais. Je crois qu'il est là, là. Oh. J'ai vu, je l'ai eues. Ils ne nous ont même pas eues. J'ai envie de le fumer. Fais grave, le mec. Non, non, regarde-moi ça, là. Donc, c'est lui, Steiner. Avec sa tête, là. Vraiment une tête de méchant, quoi. Il incarne très bien son personnage, lui. Bah, c'est sûr. Il est juste en face de toi. Mais j'étais un soldat. Je croyais encore aux arts. Oula, ça, ça sent le... Ça sent le vécu, ça sent la merde, aussi. Restez-offres ! Amenez vos offres ! Qu'est-ce qu'il y a de si important, ici ? Le général Dragovic compte bien se faire à un nom. On est où, là ? Il croit que cet avant-poste abrite une chose de grande valeur pour notre patrie. Dragovic et Steiner parlent comme de vieux amis. D'une façon, arrête-nous. Personne n'aime ça, frère. Oui. Oulalalala. Attends, attends, je vais voir un truc, là. Oh ! Aïe, 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 aïe. C'est une passion au projet Giftiger Sturm, Steiner. En 1943, le Führer a réalisé qu'on ne pouvait plus retenir les alliés très longs. On a alors cherché des solutions non conventionnelles. Donc là, c'est Steiner et Dracovic qui parlent. J'avais consacré mes recherches aux armes chimiques. C'était un travail méticuleux et frustrant. Mais on est quand même parvenu à créer une arme. Oh, t'as évité PNJ, le PNJ, là. L'éviter ça en 2-2, là. Oulalala. Ah, le Pattenco, il est juste en face. On dirait qu'on est en mode zombie, là. Oh ! Oh, ça, c'est la première fois que je le vois. Je ne l'avais pas vu dans la version console, ça. Ah, force à toi, frérot. Je ne peux pas courir. Je dois ouvrir la porte, du coup. Wow ! Oh, c'est le missile V2. Nova 6. Missile V2. Les Anglais étaient là. Ça rejoint un peu l'histoire réelle à des V2. Parce que là, ça a été modifié avec le Nova 6. Oh, il a fait quoi, là-bas, là ? L'Allemagne avait capitulé. Il a posé une boucle, ou quoi, là ? Les SS avaient ordre de détruire le navire en cas d'atteint. La priorité, ils ont échoué. Les explosifs n'ont pas été activés. Nous y sommes. Reznov, ouvrez la porte. Ok. Ouh là. Qu'est-ce qu'il se passe ici, là ? Ouh là. On avait trouvé ce qu'on cherchait. Nova 6. On est à gauche. L'arme allemande de destruction massive a été créé. Avec Petrenko. Dragovich. Kraschenko. Steiner. Petrenko. Reznov. Notre victoire fut de courte durée. Nova 6. Regarde-moi sa tête. Oula. Il a choisi de tester le Nova 6. Sur nous. Sur moi. A droite, là, c'est nous qui créons, là, à droite, là, et Dimitri à gauche. Petrenko ont collaboré avec le nazi Steiner. Mais ils étaient prêts à sacrifier leurs grands compatriotes pour les tests de leur arme abominable. Ils se sont servis d'une... Travail. Moi, Dimitri Petrenko... Ah, c'est moi, je viens de me rappeler. C'est horrible là, ce qui va se passer. Purée. Petrenko est juste là. Juste en face, là. C'est qu'au milieu. Putain. Dites-vous, là, c'est le mec devant, là, au milieu, qu'on a incarné dans le bord à la toile, et qui meurt comme ça. Alors qu'on a failli mourir en plus d'un bord à la toile. C'est pas avoir une mort comme ça, on aurait dû mourir auparavant. Putain, juste en face d'où, peut-être. Voilà. Putain, le seum. On va le venger, on va le venger. Oh, ça, c'est les SAS. Les Anglais. Comme par hasard, ils viennent maintenant. Comme par hasard. Wow. Allez, on... Let's go, let's go, les mecs. Ah, je vais les fumer. Je suis tous voulu les fumer. Voilà, toi. Je vais tous les fumer, tous. C'est pour... C'est pour notre poteau, ça. C'est quoi ces forces spéciales, là ? Ça, c'est pour notre ami Dimitri qu'on a incarné. Les enfoirés. Il y a une grenade, il y a une grenade, il y a une grenade. Bouge, 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 bouge. Oh. Ah, là, j'ai pris cher, là. On va lancer des grenades. Oh. Go, 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 go. Vite, 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 vite. Ok, il faut que j'active l'explosif. Ça veut dire que... Même si... Il tire d'où, là ? Lequel ? Ah, celui-là ? Ça, ça aurait pu exploser, ça. Vas-y, on bouge, on bouge, on bouge. Venez, les mecs, ou pas ? Ce gros, il t'en a que 2 minutes 40, là. Passe par où, là ? Hop. Ah, pour toi, tu ne m'auras pas. Non, j'ai raté. On se bat contre qui ? Contre tout le monde. On se bat contre tout le monde, il m'a dit. Ah, là, du coup, on n'en sait plus se battre contre qui, qui est avec nous. On est d'enfoirés, là. Tenez, c'est un moins j'ai une grenade, même. Allez, on peut s'y aider, là-bas. Il est là ! On est d'enfoirés, là-bas. Vive la neutralité ! Salut ! Ok, eux, j'ai eu. Nous n'avons plus que 2 minutes ! En pleine tête, comme ça, je vide mon chargeur. C'est un mec, là ? Faut qu'on bouge, faut qu'on bouge, faut qu'on bouge, faut qu'on bouge, faut qu'on bouge ! Mais je n'ai pas eu, là. Vas-y, on bouge, on bouge, on bouge. Putain, c'est en fait avec qui, là ? Avec Nevsky. Ça va exploser, ça va exploser. Wow ! Ah ouais, l'autre, quand il court, là, il a tapé un spring. Oh, je ne peux plus bouger. Ah ouais, là. Ah là, on comprend mieux l'histoire. Oh, c'est pas mal, cette phrase. Drapeaux peuvent changer. Chinois, russe, américain, mais les mêmes méthodes. Dragovic, Kravchenko, Steiner, ces hommes doivent mourir. Ça marche. Ben voilà, on a terminé la mission. Ben, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé redécouvrir... Ferme-la. La Seconde Guerre mondiale, les armes, donc le Mosinagan, on n'a pas pu jouer avec, mais surtout la PPH, le Panzerschrex, le CTG-44. C'est un retour aux sources, là, c'était un retour aux sources comme ça, c'était plutôt pas mal. En plus, on a revu Dimitri Petelenko, et du coup, on a assisté à sa mort. Un personnage avec qui on a vécu, qu'on a incarné, qu'on a défendu, qu'on a tué misérablement de cette manière avec le projet Nova. Enfin, je vous ai dit, je vous avais prévenu, l'histoire est plutôt pas mal, parce que les trucs de la Seconde Guerre mondiale rejoignent la guerre froide, mais dans la sauce Black Ops, avec le projet Nova 6, parce que ça, je ne sais pas si pour de vrai, ça existait. Pourquoi ne t'ont-ils pas tué ? Mais si les historiens du jeu Black Ops 1, ils se sont dit, ouais, il faudrait qu'on crée un truc avec un projet de Nova, un truc corrosif, un poison et tout ça, franchement, c'est bien fait. Et en plus, ça rejoint l'histoire de Rez9, enfin, il y a tout qui est cool, en fait. Franchement, j'ai kiffé, moi, en tout cas. Un retour aux sources, là, comme ça, c'était plutôt pas mal. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, etc., vous connaissez la musique pour soutenir la chaîne. Je vais vous lire le synopsis suivant pour la prochaine mission. Donc, Victor Charlie, cherchez des traces de présence soviétique dans le village du Vietnam du Nord. Tout simplement. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous. On se retrouve pour le prochain épisode qui arrive demain. Voilà. Salut. Merci. Sous-titrage ST' 501